Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un emplacement de glitch où vous allez pouvoir passer des manches en illimité et même sans rien faire les rounds vont passer tout seul alors par contre pour réaliser ce glitch il faudra être en god mode donc soit vous faites le god mode solo ou soit vous faites le god mode à plusieurs en descriptions je mettrai tous les god modes disponibles sur cette map donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne savez pas comment faire un god mode sur la map fire by z alors quand vous êtes en god mode et que vous êtes invincible mais là vous allez devoir avoir l'arme spéciale de la map et ensuite il vous faudra le pompe SA12 améliorer niveau 3 donc l'arme principale aussi doit être amélioré niveau 3 après vous pouvez prendre les atouts que j'ai pris donc rechargement rapide et l'élémentale pop ça peut être utile alors quand vous avez vos deux armes améliorer niveau 3 au niveau maximum vous allez devoir vous rendre au laboratoire d'armes à cet endroit là il est très important de ne pas ouvrir la porte qui va vers la fortification des rochers sinon vous ne pourrez pas réaliser le glitch alors ce que vous allez faire maintenant c'est de vous mettre à droite de la porte dans le coin ensuite vous vous retournez et vous visez entre les deux étagères après vous prenez un élastique et vous attachez votre bouton r2 avec l'élastique à votre manette pour faire en sorte que l'élastique appui sur le r2 en continu comme ça vous allez tirer en illimité donc quand vous avez réussi à faire en sorte que votre manette tire toute seule et ben là vous allez faire des manches en illimité et gagner des xp en illimité alors je vous explique vite fait comment c'est possible en fait tout simplement vous allez tirer sur des zombies les zombies ne vous donne pas forcément des munitions mais les zombies imitateurs et les zombies massacreurs eux vous donnent des munitions donc comme sur la map fire by z il ya blindés de zombies imitateurs et de zombies massacreurs ben vous allez récupérer très souvent des munitions et le stock de munitions qu'ils vous donnent sont assez conséquents alors bien entendu les zombies aussi vont vous faire spoon des bonus munitions max donc ça va vous aider aussi à ne jamais tomber à court de munitions alors cependant il ya quelques petits inconvénients dans ce glitch le premier inconvénient c'est les phases vous allez devoir défendre le générateur d'électricité ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura aucun zombie sur vous donc forcément vous allez user toutes vos munitions dans le vide après quand ils ont détruit le générateur si vous avez de la chance il y aura des mimiques qui vont foncer sur vous et comme ils ont détruit le générateur la manche va passer toute seule donc ça va tuer les mimiques qui seront devant vous et ça vous rendra des munitions et vous allez pouvoir continuer la manche suivante par contre si vous n'avez pas de mimiques qui se prennent à ce moment là sur vous voilà en fait ce qui va se passer comme vous n'aurez plus de munitions les zombies vont foncer sur vous jusqu'à un moment où ils vont des spawns alors quand les zombies des spawns il lâche quand même des équipements des accessoires des bonus etc et c'est pareil avec les mimiques quand les mimiques vous attaque genre pendant cinq minutes et qu'après les cinq minutes il vous a pas touché le mimique disparaît et puis réapparaît donc il laissera tomber des munitions et c'est exactement grâce à ça que vous allez pouvoir continuer à tirer en illimité dans cette map tout simplement parce que vous allez récupérer à chaque fois un minimum de munitions qui va vous permettre de continuer à monter dans les manches et à gagner un max d'xp donc ça c'était le plus gros inconvénient du glitch mais bon ce glitch reste quand même assez rentable parce que vous n'avez strictement rien à faire alors le deuxième inconvénient aussi c'est que quand vous n'avez plus de munitions et bien c'est possible que les zombies vous décale un peu plus à droite donc à un moment moi je me suis retrouvé totalement à droite en train de viser l'armoire bon j'arrivais encore à tuer les zombies mais moins rapidement donc ça c'est un autre inconvénient alors moi ce que j'ai fait c'est que je me suis déplacé tout à droite et je me suis dit bon bah je vais changer de côté je vais viser autre part pour voir s'ils arrivent encore à me décaler et là en fait quand je me mets dans le coin droite de la porte les zombies ne peuvent pas me décaler cependant je pré shoot les zombies qui sortent de la fenêtre d'en face donc je ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas mais en tous les cas ça fonctionne donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé à gauche ou à droite ou si vous avez réussi à optimiser le glitch alors je peux vous conseiller aussi une petite amélioration du glitch c'est de mettre sur votre pompe SA-12 dans le lobby zombie une quantité maximale boostée sur votre arme comme ça vous aurez plus de munitions dans le pompe SA-12 et ça peut vous aider à moins manquer de munitions alors une dernière petite chose pour ceux qui ont un chronus max pro je vous mettrai un script en description qui fera en sorte que votre personnage tirera un petit peu moins vite et activera le spécialiste anneau de feu tout seul donc vous aurez juste à mettre le script dans la clé usb chronus max pro et ensuite vous mettre dans le glitch et faire flèche de gauche pour activer le script ensuite ça tirera en illimité ça activera votre spécialiste en illimité donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo là maintenant je vais vous laisser avec le gameplay qui vous montre quelques cycles de munitions d'armes qui va vous prouver que ça fonctionne très très bien vous pourrez voir qu'à un moment je switch de mon arme spéciale j'ai plus de munitions à mon pompe et ensuite quand j'ai plus de munitions à mon pompe major switch sur mon arme spéciale qui a récupéré des munitions entre temps comme ça vous pouvez remarquer que ça fonctionne très très bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace je suis j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501